Générique Bonsoir mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information dont voici le sommaire. Le ministre sénégalais des Affaires étrangères en visite à Nouakchott pour inviter le président mauritanien à prendre part au forum de la paix et de la sécurité qui se tiendra sous peu à Dakar. Le porte-parole du gouvernement assure que la Mauritanie a validé la désignation par le Maroc d'un ambassadeur à Nouakchott et qualifie les relations bilatérales de bonnes. Le ministre de la Santé affirme que la Mauritanie compte un médecin pour 4000 habitants et présente les grandes lignes de la politique de santé publique. Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. Le président sénégalais Macky Sall invite son homologue mauritanien, le président Mohamed Abdelaziz, à prendre part au forum sur la paix et la sécurité qui se tiendra en novembre prochain à Dakar. Et à assister également à la cérémonie d'inauguration d'un nouvel aéroport toujours dans la capitale sénégalaise. Telle est la teneur d'une missive remise ce vendredi par le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais à l'étranger, Sidiki Kaba, au président mauritanien au palais présidentiel à Nouakchott. Et ce, lors d'une visite en Mauritanie. Dans une déclaration, le chef de la diplomatie mauritanie-sénégalaise a insisté sur la nécessité de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Le porte-parole officiel du gouvernement, Mohamed Lemuel Ocher, affirme que la Mauritanie a officiellement accepté l'ambassadeur proposé par le roi du Maroc, l'accréditant comme représentant du royaume shérifien à Nouakchott. Lors d'une conférence de presse, Ocher a ajouté que les relations entre les deux pays sont bonnes du fait de facteurs historiques, culturels, économiques et sécuritaires innombrables et sécuritaires. Le sénateur Jean Joueya, les gens du football et le vice-président Joseph Boacay, les deux favoris de la présidentielle au Liberia, étaient en tête des premiers résultats partiels ce vendredi matin, selon les chiffres issus des premiers dépouillements du jeudi par la commission électorale. Cependant, il faudrait encore un peu de patience d'après ces chiffres provisoires. L'ancien footballeur et actuel sénateur Jean Joueya reste tout de même en tête dans 11 comptés sur 15. Un second tour pourrait donc l'opposer au vice-président sortant Joseph Boacay. Boacay, décryptage provisoire des premiers résultats partiels avec Foufanaïssa. En effet, 48 heures après le vote, ces premiers résultats ne permettraient pas de déterminer si l'un des deux pourrait succéder. Dès le premier tour de scrutin à Hélène Johnson-Serlif, première femme, chef d'État en Afrique, a indiqué la commission électorale nationale, le NEC, réitérant ses appels à la patience et au calme. Cette commission est résolue à publier des résultats en temps utile, mais cela ne peut se faire au détriment de l'exactitude, a déclaré son président Jérôme Corcoia, soulignant qu'elle n'avait encore proclamé aucun vainqueur. Dans la province de la capitale Monrovia, qui concentre près de 40% de quelques 2,1 millions d'électeurs du pays et où il a été élu sénateur en 2014, sur seulement 14,8% des bulletins dépouillés, Georges Roya obtenait plus de 50% contre 26,6% à Joseph Bouakaye. Parmi les provinces les plus peuplées de ce petit pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, l'ancien footballeur était crédité d'une légère avance sur le vice-président dans celle de Bang, au nord-est de Monrovia et à Margibi à l'est. Tous deux dévança largement les autres candidats sur respectivement 48 et 28% des suffrages. Bouakaye paraissait sans surprise devoir s'imposer dans sa province natale de Lofa, au nord, sur près de 30% des bulletins, la seule dans laquelle il semblait faire la course en tête. Après le chef des observateurs de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, l'ancien président ghanéen John Dramani Mahama, la mission d'observateur de l'Union européenne, a constaté certains problèmes d'organisation qui ont parfois conduit des gens à quitter le bureau de vote sans avoir voté, a indiqué le chef de cette mission, la Belge Maria Arena. Pour que le résultat final soit crédible, les autorités libériennes devront faire preuve de la plus grande transparence sur le traitement des résultats des bureaux de vote à leur validation, a-t-elle prévenu. Le centre Carter, qui a fait des observations similaires, souligne en outre que la publication rapide des résultats est un bon moyen d'instaurer la confiance dans l'électorat et de prévenir la confusion et la tension. D'éventuelles contestations pourraient notamment venir de l'avocat et vétéran de la politique Charles Brumskine ou d'Alexandre Cummings, ancien dirigeant de Coca-Cola pour l'Afrique, entre lesquels devraient se jouer la troisième place, selon les experts, et qui espèrent se qualifier pour un second tour. Le parti de M. Brumskine s'est dit profondément troublé par la découverte de nombreuses irrégularités. Pendant le scrutin, appelant la commission électorale à différer toute annonce des résultats menaçant de saisir la justice dans le cas contraire. Outre leur futur chef de l'État, les plus de 2 millions d'électeurs ont voté aussi pour renouveler les 73 sièges de la Chambre des représentants. Des législatives, elles, ne comportent qu'un seul tour. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelkader Messael, a déclaré que le passage frontalier entre la Mauritanie et l'Algérie sera ouvert dans les tout prochains jours, liant Tendou Fazouirat, et affirmant qu'il aura des répercussions positives sur le renforcement des relations entre la population transfrontalière et permettra l'échange économique et commercial, qui ne manquera pas de s'accentuer entre les deux pays. Telle est la teneur des propos du chef de la diplomatie algérienne aux sorties d'une entrevue avec le président mauritanien Mohamed Abdelaziz. Au Togo, la crise politique qui secoue le pays depuis quelques semaines pourrait bientôt connaître son épilogue. En effet, attendu pour contribuer à trouver une solution à la crise, le secrétaire général des Nations Unies a mandaté ces dernières heures cinq chefs d'État de la sous-région ouest-africaine pour faire un travail de médiation. Entre-temps, et alors que les deux parties viennent de rejeter la médiation de la francophonie, les manifestations de l'opposition sont encore prévues durant ce week-end. Les autorités, elles, ont décidé d'interdire les meetings politiques au jour ouvrable sur toute l'étendue du territoire. Le point sur cette médiation onusienne avec Mohamed Chénal. Comme vous l'avez fait si bien remarqué, c'est peut-être la médiation à laquelle plusieurs observateurs s'attendaient, c'est-à-dire celles vena des Nations Unies. Une chose est sûre, l'information fait actuellement grand bruit à l'OMI. Désigné par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le président béninois Patrick Talon, les Burkinabés Roque-Marc-Christian Kabouré, le Ghanéen Nana Akufo-Addo, l'Ivoirien Alassane Draman Ouattara et l'Ugérien Mohamedou Issoufou se posent en médiateur de la crise politique qui traverse le Togo depuis quelques semaines. D'après les sources officielles, la mission de cinq chefs d'État sera d'échanger avec les protagonistes de la crise, à la fois les autorités gouvernementales et les leaders de l'opposition, ainsi que du parti au pouvoir, les organisations de la société civile et les ambassadeurs accrédités au Togo afin de rapprocher les points de vue actuellement très divergents sur le processus de la mise en œuvre de formes constitutionnelles exigées par l'opposition réunie au sein d'une coalition. D'ailleurs, mandaté par le groupe de cinq chefs d'État Nana Akufo-Addo, le président ghanéen Elie Elia Mouin d'un an a déjà établi le contact et commencé les échanges avec certains acteurs. Les sources précisent qu'il poursuivra sur la même snancée dans les jours à venir afin d'éviter que le Togo, cogné par sa stabilité, ne se transforme en un foyer de tension. Nana Akufo-Addo devrait faire attention vu que la classe politique togolaise a déjà rejeté une première tentative de médiation, notamment celle de la francophonie, annoncée depuis la semaine dernière. La médiation de l'Organisation internationale de la francophonie n'aura finalement aucune chance de se tenir. Celle-ci a été rejetée avant même d'avoir démarré. Autant les leaders du parti au pouvoir, ceux-ci des partis de l'opposition, ont rejeté la médiation et ont fait savoir qu'ils n'y rendront pas. Si, au niveau des premières, aucune raison officielle n'a été donnée. Les secondes, quant à eux, évoquent la position de la chef de mission, la Nigérienne Aïche Toumine Daoudou Souleymane. Clôture à Nouakchott des travaux de la 26e session ordinaire de l'Union pour la République, partie au pouvoir en Mauritanie sous la présidence de Maître Sidi Mohamed Oulmaham, président de la formation. Lors de ce conclave, l'UPR a débattu de la situation politique générale du pays, des préparatifs à une nouvelle campagne d'adhésion, outre la mise en place de mécanismes de préparation de la commémoration du 57e anniversaire de l'indépendance de la Mauritanie, le 28 novembre prochain, dans la ville de Kaïdi, capitale de la Wilaya du Gorgol. La Société nationale libyenne de pétrole a affirmé que des représentants d'institutions et d'organisations libyennes se sont convenus sur un ensemble de principes visant à renforcer la protection juridique du statut de la compagnie pétrolière publique libyenne. Plus de détails dans ce reportage de Mohamed Yahya Abdelwoudoud. La Société nationale libyenne de pétrole a fait savoir que des représentants d'institutions et d'organisations libyennes se sont convenus sur un ensemble de principes visant à renforcer la protection juridique de son statut en tant que compagnie pétrolière publique libyenne. Les acteurs libyens se sont réunis à Saint-George House, dans la tour royale de Windsor, en Grande-Bretagne. La rencontre a regroupé des représentants de la compagnie libyenne de pétrole, le gouverneur de la Banque centrale libyenne, des représentants de communes et de tribus de Libye, outre ceux des Nations Unies du Fonds monétaire international de compagnie pétrolière mondiale de diplomates de Grande-Bretagne, des États-Unis d'Amérique, de Russie, outre des représentants des Nations Unies du Fonds monétaire international de compagnie pétrolière mondiale, de représentants de la diplomatie de Grande-Bretagne, des États-Unis d'Amérique, de Russie, d'Union européenne, d'Espagne, d'Italie, outre un groupe d'experts et de conseillers spécialisés. Le président du conseil d'administration de la compagnie nationale libyenne de pétrole, Moustapha Sanalla, a déclaré que les institutions libyennes travailleront conjointement en vue d'enraciner ces principes pour réaliser du bien au bénéfice du pays partout sur le territoire national. Les principes ont été suggérés en vue d'orienter la compagnie nationale libyenne de pétrole lors de la présente période transitoire jusqu'à la mise en place d'un gouvernement libyen, d'une chambre des députés qui travailleront en totale conformité avec l'accord politique libyen soutenu par l'ONU. Parmi ces principes, une exploitation efficiente des ressources du pétrole et du gaz de Libye, de manière à ce que l'ensemble des citoyens libyens puissent en tirer profit en plus de l'extraction, du transport et de l'exportation du pétrole et du gaz, dans la mesure où ces deux ressources entrent dans la compétence de la société libyenne de pétrole et de ses succursales de façon exclusive. Par conséquent, selon ces principes, toutes les recettes de la compagnie libyenne de pétrole seront reversées à la Banque centrale libyenne de façon transparente. Ces principes interpellent tous les organismes étatiques afin de dénoncer la fermeture de structures pétrolières, le vol de pétrole et dérivés ainsi que des fournitures. Du coup, les auteurs de tels actes seront poursuivis en justice à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Ces principes englobent la sécurité du pétrole libyen ainsi que le respect de ces mesures qui prennent en compte les nouveaux contrats avec des compagnies pétrolières mondiales de façon à attirer les investissements dans le secteur pétrolier et gazier en toute transparence et confirmement à la législation libyenne en la matière. Le syndicat indépendant des professeurs de l'enseignement secondaire dénonce dans un communiqué ce qu'ils appellent une exclusion à l'égard de certains professeurs au concours des inspecteurs de l'enseignement secondaire dont l'organisation est prévue la semaine prochaine. Le syndicat exhorte la tutelle à intervenir d'urgence en vue de rétablir les professeurs lésés dans leurs droits selon le communiqué en question. Outre le paiement des primes à un autre groupe de professeurs auxquels le ministère avait promis le règlement des dites primes qui demeurent pour leur impayé. L'alliance populaire progressiste appelle le gouvernement mauritanien de mettre en place un plan d'urgence efficace susceptible de faire face au calvaire de la population rurale en raison de la faie pluviométrie constatée cette année. Le parti demande au gouvernement d'intervenir d'urgence à travers le commissariat à la sécurité alimentaire la Sonimex en partenariat avec des organisations de la société civile et les institutions internationales compétentes en la matière. De nombreux villages enclavés de la wilaya du Or del Sharqi rencontrent d'énormes difficultés qui éprouvent les habitants notamment l'eau potable la vétuisté des bâtiments scolaires l'absence de structures sanitaires autre une sécheresse qui assombrit l'avenir de bien des localités et villes mauritaniennes. Tout cela sans que le gouvernement ne daigne alléger le fardeau du calvaire du citoyen. Un reportage de Babacar Fal. Ce patelain manque de tout y compris des besoins essentiels à la vie selon les villageois qui considèrent que la localité traverse des conditions difficiles en raison disent-ils de la négligence des autorités publiques des rues de conditions et de l'enclavement un constat sans appel car Menara est extens de postes de santé. Du coup, les villageois se trouvent exposés à l'aggravation de pathologies simples si elles avaient été traitées vite et sur place. D'autres demandent au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel de prendre en compte les Mahadras et mosquées situées dans ce village enclavées en leur octroyant l'aide nécessaire et les intégrer dans les programmes et politiques en rapport et se dotant plus que les codes traditionnels qui est la Mahadra reçoit un nombre considérable de disciples et certains d'entre elles datent de longtemps et sont tenus par d'illustres oulémas ou de faquis émiruts. Les barrages sont la principale source de substance de la population de ces villages dans la mesure où les paysans s'adonnent à l'agriculture dont ils revendent les produits pour subvenir à leurs besoins vitaux. Toutefois, bien des défis se dressent devant eux. Rappelons que dans cette brousse de l'extrême est mauritanien, il n'existe pas de barrage de retenue des eaux pluviales. Par conséquent, les villageois se trouvent privés d'un moyen efficace d'irrigation de leurs champs, d'autant que la salinité des pays et la rareté de l'eau handicapent grandement l'activité agricole. Du coup, les habitants demandent au gouvernement de construire un barrage au profit du village. d'autant estiment que bien des localités rurales du Haut-Sharri sont confrontées à des problèmes à telle enseigne que le claver du citoyen s'en trouve accentué, d'autant que le désintérêt des autorités publiques aggrave la situation, si bien que les villageois éprouvent l'amertume de n'être pas entendus par un gouvernement atteint d'autisme. Les habitants du village de Médina au Haut-Sharri se plaignent de l'enclavement total. De l'absence d'aide gouvernementale, ils sollicitent leur intégration dans les divers programmes et politiques de développement destinés à la population rurale. aux citoyens nécessitent outre le rapprochement des services publics. L'UNESCO a pris une décision qui considère la présence sioniste à El-Aqsa et dans ses environs comme une présence colonialiste et estime que la mosquée d'El-Aqsa est de son périmètre comme un espace spécifique aux musulmans. Cette décision a suscité des réactions de satisfaction de la part de structures et d'organisations palestiniennes tandis que les autorités sionistes ont fait part de leur colère à l'encontre d'une telle décision au point que les Etats-Unis d'Amérique se sont retirés de l'UNESCO. Les USA se sont auparavant retirés d'organisations internationales en soutien à Israël et contre les droits arabes et musulmans en Palestine. Nous sommes à la fin de cette édition avant de nous quitter le rappel des titres. Le ministre sénégalais des affaires étrangères en visite à Nouakchott pour inviter le président mauritanien à prendre part au forum de la paix et de la sécurité qui se tiendra sous peu à Daffar. Le porte-parole du gouvernement assure que la Mauritanie a validé la désignation par le Maroc d'un ambassadeur à Nouakchott et qualifie les relations bilatérales de bonnes. Le ministre de la Santé affirme que la Mauritanie compte un médecin pour 4000 habitants et présente les grandes lignes de la politique de santé publique. Mesdames et messieurs, aussi pour cette édition, merci d'être restés en notre compagnie. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur le Mont-Rabitone. que vous pouvez nous re-suivre sur notre page Facebook dans l'adresse appareil à l'écran.